hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour notre vidéo on est parti pour la suite de la carrière avec emilien jacques l'un sur njl biathlon et aujourd'hui on va terminer tout simplement cette saison il nous reste deux courses à pékin là le sprint pour commencer et ensuite on aura la poursuite donc de court vraiment intéressante pour conserver cette place de numéro un devant sur l'alagré des cantafi en maillet c'est clairement les deux qui peuvent venir nous nous la chercher hop on va donc partir sur cette première course du côté de pékin pour un sprint on espère être bien sur cette première course allez on est parti avec emilien jacquelin sur cette course de de pékin on devrait être solide il ya que trois tours à effectuer on le sait c'est une course pour l'enfin sur la première course qu'on a bien le relais n'a pas été n'avait pas été top la dernière fois donc là on va essayer d'être d'être costaud et pour le moment on a l'air d'être vraiment pas mal sur cette sur ce lancement de courses des conditions météo plutôt intéressante pour nous et on passe déjà avec de l'avance au premier point intermédiaire une bonne descente bonne descente où il faut conserver de la vitesse le plus longtemps possible on va repartir sur une nouvelle petite portion descente pour le moment les meilleurs temps à l'arrivée il ya personne encore qui a pu terminer la course devant simone champ allez on relance on relance on relance et on va voir le temps à cette intermédiaire une seconde 4 sur christian scène et la grade l'avantage c'est que la grade a déjà parti lui ça va nous permettre un petit peu de voir comment il réagit on va y aller tranquille jusqu'à la ligne l'objectif c'est de bien faire redescendre des pulsations voilà une partie plate maintenant et on va pouvoir aller faire notre premier tir de la journée à pékin avec des pulsations qui sont plus que correctes le coeur est assez bas là allez let's go allez ça se ressort avec une erreur d'entrée on va devoir aller faire un petit un petit tour de pénalité j'ai essayé de changer un petit peu de lâcher j'ai désactivé pour cette course là la recharge manuelle on va ici avec la recherche automatique voir si je tiens mieux parce que c'est vrai que avec la recherche manuelle j'avais beaucoup de j'avais moins de stabilité donc là on va voir ce que ce que ça donne très clairement allez on se relance dans cette première partie de tour pour notre temps on est à quatre secondes neuf en 14e position et donc ça commence pas superbement bien fabien claude a déjà fait 100% par contre à l'arrivée un mec comme mais comme sur la la grille de lui c'est une erreur comme nous donc attention on verra ce que ce que ça donne et elle on va revenir tirer un dernier petit coup de tir bien évidemment et là les pulsations faut bien 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 qu'elles redescendent la piste à l'arbre bien encombré par contre j'espère qu'on sera pas aller tirer un peu plus loin que prévu oui allez les pulsations qui sont parfaites là pour nous avec avec timine jacquelin dans ce tir on va essayer peut-être de le de poser un peu plus que le que le premier même si c'est le debout allez c'est bien tiré ça ouais j'ai plus de stabilité forcément sans la recherche on va peut-être peut-être jouer comme ça sans la recherche c'est vrai que ça permet de rééquilibrer un peu les niveaux même si avec une erreur là on ressort troisième de cette de cet intermédiaire c'est pas mal et maintenant il va rester le dernier tour pour bien partir sur la poursuite qui sera là la dernière course de la de la saison allez on est dans ce dans ce finish va pas rester grand chose on était troisième a pris le dernier pointage intermédiaire devant devant veger je pense qu'on va être devant la gré de la 7 à cet intermédiaire là on est quasiment on n'est pas très loin de christiansen à l'arrivée christiansen qui était à 0,8 de pas bien claude allez on va voir ça tout de suite comment ça va nous nous donner de temps de retard on donne tout là dans cette dans cette ultime partie est allé on va lancer le sprint on a encore du jus ça c'est bien c'est bien c'est bien ça va nous permettre de terminer dans une très très belle position on va terminer derrière forcément christiansen par contre on sera largement de vence sur la ligue ride 2 secondes 4 pour le moment on va voir si si le temps s'en meilleure est ce que fabien claude va remporter la course et pour le moment fabien claude a l'air d'être le meilleur c'est ça serait sa première victoire de la de la saison je crois à fabien claude et bien c'est lui qui s'impose quand tu as qui termine 22e voilà c'est loin tu peux étonner la devoir fabien claude s'imposer c'est sa première médaille à est ce que c'est sa première médaille carrément fabien claude et oui c'est carrément sa première médaille ok et ben première médaille à nord c'est beau maintenant on va poursuivre partir sur cette poursuite on va bien partir on est peut-être le meilleur même s'il y aura christiansen à se méfier on va quand même être dans les dans les favoris sur cette course allez on va partir ce sera donc fabien claude en première position ensuite le christiansen michael slissinger derrière nous ça sera veger ensuite on droit mais franchement franchement il n'y a pas de si gros que ça ça peut être une bonne opportunité ça pour nous avoir ce que ça donne il faut être solide sur les skis déjà dans le premier tour s'accrocher dans les temps de ski des claude et des slissing des slissinger et des christiansen et ensuite être costaud sur le sur les tirs alors on va permettre de voir aussi ainsi avec ce tir peut-être charge on est meilleur que les autres on est déjà bien revenu là on est dans les dans les skis de slissinger slissinger qui a l'air vraiment bien là le check 1 par contre alors que claude a déjà un peu perdu pense qu'il avait il était loin loin d'avoir le meilleur temps de ski mais très clairement avec cette avec cette réussite au tir en fait ça lui a permis d'aller chercher d'aller chercher la victoire allez on sait on est bien parti en tout cas à quatre dans ce premier tour de la poursuite ça va être important de réaliser une très très bonne performance slissinger qui est toujours derrière nous allez et là c'est le moment où on se calme un peu je remets pas de je remets pas de boost je préfère garder de l'énergie pour arriver avec le moins de pulsations possibles très clairement sur le sur le pas de tir on va clairement venir tirer à 4 ou pop pop christiansen j'ai mis un petit coup involontairement je regardais pas spécialement est allé claude jacqueline christiansen slissinger au premier tir couché de la journée ouais non ça tire en fait ça tient pas vite même mais je pense que c'est là ça nous permet de tirer en fait quasiment pareil que les autres parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de mal en fait avec la avec la recherche et c'est ça qui me faisait beaucoup bouger on va dire que c'est que c'est pas plus mal et on va ressortir en tout cas en tête après ces dégâts qui sont quand même moins bon que nous normalement un normalement cédé c'est censé être des gars comme des liguer comme des comme des cantins qui sont être censé être un peu à notre à notre niveau je crois que quand tu n'es même pas dans la dans cette poursuite en fait on va voir ça je n'ai pas vu au tir en tout cas on est très très bien parti et on retrouve un duo français puisque fabien claude est revenu il a déposé christiansen on est que on est tous les deux les deux français ensemble allez on a bien récupéré l'énergie voyez on est un qu'il derrière christiansen accuse un peu le coup et nous on est vraiment au top avec les deux français est ce que pas bien que nous devons aller chercher un deuxième titre consécutif ça serait fou là il nous fait une excellente fin de saison pas bien claude ça promet peut-être pour la prochaine saison allez pas bien que l'autre qui va venir tirer en premier sur ce deuxième tir couché de la journée un j'ai tapé à l'extérieur ça va ressortir en 5 sur 5 pour claude et christiansen il nous faut tourner très rapidement là sur cette sur cet anneau de pénalité on va ressortir en troisième place juste des ravelles christiansen le 10 sur 10 pour christiansen et pour fabien claude derrière nous c'est sans doute sur la la grève qui va ressortir effectivement c'est bien lui lui avec un 10 sur 10 aussi au tir mais je ne vois pas effectivement de quand un pillon maillet c'est dit qu'il se joue entre les deux normalement il devrait être pour émilien ce gros globe allez on va voir ce nouvel écart toujours pas bien claude une seconde 8 devant christiansen ça n'a pas trop changé et nous on est toujours en troisième position sur la la grève et quatrième l'écart de trois secondes entre le norvégien et le français le premier le deuxième de la coupe du monde 1 et vous faire redescendre les pulsations là dans cette dans cette partie arrivé tranquille sur le pas de tir on va aller tirer en troisième position est ce que ça va continuer le sans faute pour claude pour la grève et pour christiansen nous on a déjà fait une erreur avec avec émilien on va voir tout ça ont déjà lâché leur première balle allez parfait il ya eu deux erreurs par contre pour fabien claude oh ya ya une pour la grève et c'est christiansen qui fait le sans faute pour le moment christiansen en tête de cette poursuite avec ça va faire deux secondes à peu près d'avancé même pas une seconde 2 sur émilien jacquelin elle va être folle cette bataille il ya quasiment un écart à changer on est on a mieux négocier cette petite partie en descente et on va pouvoir relancer peut-être pour se replacer à nouveau dans cette descente quasiment dans les skis de christiansen une seconde 3 c'était c'était l'écart par contre la reprise de ski a été très très mauvaise là il a eu une meilleure reprise un christiansen et on va le voir à cette intermédiaire c'est samuelsson qui est en troisième position le suédois allez on va calmer un petit peu le jeu une seconde 6 à il est meilleur que nous un sur les skis là le norvégien et la troisième position est ce que c'est toujours que c'est samuelsson effectivement samuelsson et d'air l'hygred log in of paper paulano il a perdu beaucoup malheureusement fabien claude avec cette cette double erreur les singer ensuite ses singer il a fait plus d'erreurs plus pas bien ah non pas bien il est quatrième autant pour moi je n'avais pas vu qui était quatrième pas bien claude non ça va il n'a pas trop perdu mais par contre il ya un énorme groupe derrière et le dernier tir de la journée christiansen qui va tirer en premier allez parfait on tire très rapidement on va ressortir dans les skis du norvégien les écarts vont être minces c'est amuelsson une erreur une erreur de fabien claude une erreur d'aider pas d'erreur pour l'on pense sur la lagrade il y en a deux pour et d'air il y en a une pour le guineau c'est le sans faute pour lagrade qui va ressortir a priori en troisième position mais là on doit essayer de revenir nous sur christiansen et c'est pas évident le norvégien qui est fort et il aura fait un 100% au tir aujourd'hui 20 sur 20 pour christiansen et la bonne descente pour le moment sur cette partie à chaque fois en descente on est vraiment meilleur que lui sur cette deuxième là qu'on est un peu moins bon on sait qu'il y aura le sprint final dans tous les cas encore surveille bien voilà là la reprise de ski elle est meilleure que tout à l'heure une seconde deux c'était l'écart dans tous les cas sur le tour précédent on n'a rien perdu quasiment sur sur christiansen mais il n'en a pas repris non plus l'écart il va être un peu plus non même pas une seconde une mais ça n'a jamais été aussi serré entre nous deux derrière par contre il ya un monde avec le troisième allez on essaye de bien relancer là comme ça voilà parfait allez on essaye de revenir et rapidement là sur lui christiansen et peut-être avec notre notre puissance à emiliane avec la puissance peut-être allez mon grand non ça passera pas ça passera pas ça serait une victoire de christiansen sur cette dernière poursuite de la saison et la deuxième place mais le titre quand même au général pour nous samuelsson et troisième la gré des quatrièmes dommages pour fabien claude qui fait trois erreurs sur les deux sur les deux derniers tirs malheureusement qui se retrouve septième il était parti premier bien parti au début pour la victoire je le sentais bien fabien donc la saison est terminée on remporte donc le gros globe bien évidemment en spécialité le sprint la poursuite lama start et l'individuel c'est pris douche qui il remporte devant quand un pillon maillet et l'équipe de france remporte aussi en relais voilà c'est une énorme saison en tout cas on a gagné huit fois huit fois donc ça c'est quand même c'est plutôt pas mal 93% de réussite au tir 93 c'est quand même bien quand même du gros gros tir et bien sûr on va continuer alors cette attaque et qui termine leur carrière malheureusement il n'y a pas les allemands qui ne sont pas présents et qu'ils ont mis dans l'est artiste que j'avais pas vérifié effectivement alors là on a des points intéressants alors qu'est ce qu'est ce qu'on pourrait prendre on va prendre je pense hop un plus 3 et un plus 4 ici en tire le boost tac 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 l'endurance c'est le plus important là est ce qu'on se est ce qu'on le max à emilien ou pas ou est ce qu'on en garde on garde peut-être quelques petits points voilà on a que c'est sens pitt tac tac endurance allez on va on va laisser comme ça je pense mettre juste un plus 3 ans max voilà on garde du point on n'est pas allé jusqu'au bout pour le coup et ça nous permet quand même de bien évoluer à une nouvelle saison commence ah ouais samuelsson il va être intouchable là va être intouchable samuelsson 95 de général ensuite johannes b ok quentin l'aigrid l'atipov d'étieu et en fait on va être vraiment beaucoup dans un mouchoir de poste mais juste samuelsson impressionnant et ponceo lyoma qui est descendu ok il a dû terminer dans les bas du classement c'est dommage parce qu'il avait quand même de très très belles stats on est qu'aim donc tout bien alors la world club on va aller en tolce on va aller à paul yukas humaine fin de mort nové messo cette city championnat du monde à pékin ok sochi et oldfield zone une belle saison qui s'annonce ça va commencer en tolce une une piste que j'aime beaucoup ça va commencer donc avec un individuel une poursuite un sprint et une poursuite tu auras sprint poursuite master sprint sprint poursuite ma start à paul yukas sprint poursuite relais axioman ça c'est la piste par contre que j'aime pas et bien écoutez on va commencer à en tolce en tercel va et on va voir ce que ça va donner sur cette piste sur cette sur cette piste italienne aller la première de la saison sur une course que enfin sur une une carte que j'adore vraiment le circuit dans tolce qui est vraiment très très intéressant avec ses nombreux virages franchement c'est une piste une piste qui est très très cool et on est parti avec emilien jacquelin on va voir les premiers temps c'est simone chimp de dans le même pas que alexander log in off et que fabien cloud j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup là dans le même temps mais on est devant voilà on est tout le monde d'accord on passe premier directement avec emilien jacquelin allez on relance à pourtant la donne d'être solide sur cette sur cet individuel connaît l'importance de bien commencer la saison surtout quand on est quand on est tenant du titre et on va arriver pour faire ce tir le premier tir de la c'est donc en tolce interselva pour le tenant du titre allez let's go le public italien qui il ya une première pote j'ai lâché très rapidement cette cette balle malheureusement ça me ça me met à la pote aïe à 8 secondes 8 ça va on s'en sort pas trop mal log in off donc qui est le premier je montrerai peut-être un peu la difficulté après on verra ça là ouais ça peut être rendu le ski du coup un peu plus simple en fait voilà la chose d'un peu plus simple avec la réduction du tir et du coup c'était surtout ça en fait on avait du retard et sur les skis on était toujours plus ou moins bien là ça nous met forcément un petit peu en avance on va essayer de monter la difficulté ça permettra je pense d'équilibrer un peu plus et de faire quelque chose de plus de plus intéressant pour la prochaine course alors ce que ça donne parce que log in off c'est une deux erreurs là sur le tir 4 heures de fabien claude ça ça a tapé à l'extérieur un là pour les premiers c'est puis de ruchkini peut-être qu'il va ressortir en tête de course et nous on doit être solide sur ce sur ce deuxième tir du jour ça sera debout bien évidemment aïaïaïa il y a eu deux erreurs là ça va me mettre loin tout ça mais c'est que j'arrive pas à lâcher juste les balles je voulais lâché un peu trop vite peut-être c'est cesser aussi au début mais après ça va finir par rentrer mais très clairement ça a beaucoup plus vite comme ça et ça bouge beaucoup moi aussi parce que surtout le problème que j'avais c'était un manque de stabilité en rechargeant et là ça là c'est mieux donc on augmentera la difficulté ça rendra là la chose beaucoup plus beaucoup plus agréable je pense allez on a récupéré un peu sur les skis on n'a pas été trop mal maintenant là sur les deux derniers tirs le coucher d'abord le debout ensuite ça serait important quand même d'aller taper un indice sur dix là sur les deux derniers tirs voyons on est déjà dans tous les cas avec un peu de retard sur les premiers mais déjà dans le positif par rapport au temps là faut se concentrer et pour vite lâcher ses balles ouais j'ai un peu bougé encore là malheureusement on va ressortir avec un petit peu de retard et on va être loin là sur cette première course c'est pas comme ça que vous voulez commencer la saison mais bon bien début à tous allez on va dans tous les cas ce que ça fait dans cette table en dernier tour on n'est pas non plus impressionnant impressionnant et donc je quitte par contre qui est incroyable devant l'ukrainien et 35 secondes on a créé 4 erreurs c'est un truc de fou d'avoir fait autant d'erreurs c'est rare que je fasse autant d'erreurs mais là il y en a eu quand même eu beaucoup on devrait être irréprochable sur les prochaines courses alors que fillon mais j'ai l'impression qu'il est pas mal la quentin et le dernier tiers du jour le tiers de goût ou la purement on commence mal cette saison mais bon voilà on n'est pas pas extraillé énormément j'ai jamais autant raté de tir je crois mais bon on va dire que c'est le début de la saison c'est le temps de se mettre en jambes on va terminer loin c'est une de la première fois qu'on fait une aussi mauvaise performance donc ça sera pardonné pour éminer jacquelin allez après il faut quand même rectifier le tir sur la de la prochaine course dès le sprint dès la poursuite l'on est passé totalement à côté de cet individuel il ya eu énormément de raté il y en a eu six ratés en tout un game c'est c'est quand même de la c'est quand même de la folie c'est rare qu'on rate autant on va être derrière fabien claude pour le moment on est virtuellement sixième mais ouais c'est quand même c'est quand même très très loin après on voit que sur les skis on est quand même à l'aise mais là j'ai du gros gros déchet au niveau du tir et c'est pas dans nos habitudes c'est pas dans nos habitudes on avait on a eu le résultat de la saison précédente d'un tout à l'heure on a vu qu'on avait 93% de réussite sur notre saison donc voilà donc quand même que c'est pas dans nos habitudes de rater autant mais bon il faut bien pour lancer cette saison ça sera celle ci on va être au coude à coude avec on est devant même fabien claude cinquième à l'arrivée et ça va continuer de dégringoler puisqu'on était parti dans les premiers top 20 possible d'ont même prendre à rentrer dans y aura poteau que 20 c'est yoannes bleu devant ololololo lolo 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 27e 27e avec emilien jacquelin et ses loin c'est loin c'est loin c'est loin 1 03 donc de joannes bleu il en fallu ça inquawi ta quelle à la saison Très bonne paire déjà des Ligres, des Guigonas, des Fillons Maillés. Et nous, très très loin. On va rectifier clairement le tir. On va juste aller passer dans le niveau du dessus en difficulté pour ce sprint en Tolls. Allez, let's go. C'est parti. Emilien Jacquelin qui s'élance dans cette course. On va voir ce que ça va donner pour le moment. C'est Jasper Néline qui est devant. Johan Eskune et Anton Smolski, le Biélorusse. On est plutôt pas mal, je pense, pour aller chercher une belle place. On est déjà un petit peu en retard. Mais bon, c'est le premier intermédiaire, c'est normal. Allez, voilà, c'est là qu'on doit se mettre vraiment dans le rythme. Avec, c'est seulement trois tours. Donc forcément, ça va aller très très rapidement. Emilien Jacquelin, là, qui est bien, appliquée. Allez, devant nous. Il y a de quoi aller chercher vraiment de belles places. De toute façon, on doit remonter sur tout le monde. On avait un petit peu de retard au niveau du premier pointage intermédiaire. C'était Quentin qui était pas mal, mais c'était Joannès surtout qui était en tête. Allez, on est neuvième, voilà. Là, ça nous remet un peu mieux. Une seconde, trois de retard. Joannès Bue, dans tous les cas, qui a réalisé un sans faute sur la première, sur cette course-là. Quentin qui n'a pas encore tiré, sur ce, qui n'a pas encore fait son deuxième tir. Donc on va nous déjà voir comment on réagit sur le tir avec Emilien. C'est maintenant qu'on doit être concentré à fond. C'est parfait, ça. C'est parfait, ça nous fait ressortir au même niveau que celui qui est rentré en même temps que nous. Et eux, ils sont ressortis en même temps que nous. Sur le pas de tir, en plus, ils vont aller faire des tours de pénalité. On est dixième. Dixième, c'est pas incroyable. Mais bon, ça nous permet d'être dans le jeu. On va arriver au niveau du deuxième inter. On avait un peu de retard sur le premier. C'est peut-être non plus incroyable. Là, on sera derrière la Y, derrière Christiane Senn, derrière Kudol, derrière Narvat. Ça sera la douzième place pour le moment pour nous. C'est pas incroyable. Mais pourtant, on a déposé vraiment tous les mecs qui étaient avec nous. Donc, ils sont peut-être pas dans le meilleur des rythmes. Là, ceux qui sont là. Il y a eu qu'il y avait une erreur ensuite pour Quentin Fillon-Maillet. Une erreur pour Christiane Senn. La Y est qui est restée propre. Mais voilà, ça ouvre quand même des portes. Si on venait à faire un 10 sur 10. Pour bien se mettre en jambe. Allez, on se concentre. Les pulsations sont bien. Maintenant, il faut que ça soit au fond de la cible. C'était pas fou là, ce tir. Ça va nous faire sortir loin. Sans chacune, qu'en plus, on a la pénalité à venir effectuer. C'est pas le meilleur des débuts de saison. Avec ce nouveau niveau de difficulté en plus. Et des adversaires qui ont forcément bien évolué aussi. On va partir avec ce niveau-là. Et on verra dans tous les cas ce que ça donne. On va partir loin sur la poursuite. Ça, c'est une certitude. Mais ça donnera quand même des possibilités, je pense, pour la suite. On est obligé de se consommer un petit peu de boost. Non, on n'ira pas jusqu'au bout. On a du retard quand même. On a du retard 14 secondes 9. C'est maintenant qu'il faut faire le retard dans cette partie serrée. Voilà, on remet bien. Là, on a tous ces petits virages. Voilà, nickel. Et là, c'est important de se relancer un petit peu. Voilà, parfait. Le bon virage. Et on redonne tout ce qu'on a dans cette montée. L'intermédiaire, il est juste là. Ça serait intéressant, franchement, de voir les temps de ski et les temps de tir. Surtout, parce que je n'ai pas encore regardé les temps de tir depuis que j'ai changé ça. Par contre, là, du coup, peut-être passé en difficile, ça change totalement pour le tir. Parce que la visée est moins précise. Donc, forcément, ça vient à changer pas mal de choses. Allez, 15 secondes. On va avoir le retard qu'on aura sur la ligne. J'ai l'impression quand même qu'on va être bien, bien loin. On donne tout. Sur les derniers mètres, Néline, c'est pas là. Tac, tac, tac. Ça sera 16ème. Pour le moment, est-ce que... Après, il ne reste pas non plus d'énormes gars. Ça serait une 16ème place. Et c'est la victoire de Samuelson. Très, très fort, effectivement. En temps de ski, en fait, on n'est vraiment pas fou, là, du coup, avec cette nouvelle difficulté. En temps de tir, c'est pas mal. Non, honnêtement, ouais. Il y a quand même un fossé, en fait, entre les deux difficultés. C'est ça qui est dommage. On verra ce que ça donne sur la poursuite, où il y aura peut-être moyen d'aller chercher une belle position. Allez, let's go. Let's go, Emilien. On a un bon départ. On a Simon Déti à côté de nous. On sait l'importance des départs sur cette fist d'Antolse. On est parti dans un bon petit groupe de ski. Il y a pas mal de gars avec nous. On est de toute façon à la poursuite du temps. Il y a la poursuite de pas mal de gars. On doit remonter. Mais là, par contre, devant, il y a un énorme groupe. Ça, ça peut nous donner de belles idées de remontadas. Allez, on veut du parfait au tir. On veut pas d'erreur. On va pas prendre de risque. C'est vrai qu'avec cette difficulté, forcément, la visée est moins zoomée. C'est moins évident, je trouve. Mais bon. C'est pas grave. On est aussi habitué. Ça rajoute un peu plus de défis. Ça nous fait partir dans le peloton. En tout cas, on a bien commencé ce tour-là. J'ai l'impression. Honnêtement, on a pris pas mal de gars. Ça, c'est plutôt cool. On va aller tirer avec les meilleurs. Même si devant, ça arrive déjà. Devant, à moins qu'il y ait trop d'erreurs, ça sera normalement intouchable. Il faut aller les récupérer. Samuelson, Ligrid. On va compter sur des erreurs de ces mecs-là. Pour le premier tir. Alors demain, ça va déjà ressortir pour Samuelson avec une erreur. Et ouais, il a fait une erreur, Samuelson. Allez, ça ressort bien. Et regardez, regardez, on va ressortir en même temps que les autres. Donc, ça veut dire qu'en vitesse de tir, on est vraiment bien. En vitesse de tir, on est vraiment bien. Et ça va nous faire ressortir sixième. Ouais, sixième, ça c'est bien. Avec Johan Esbeu qui a fait des erreurs. Voilà, ça rapporte un petit peu. Ça change totalement la physionomie de course. Johan Esbeu avec le dos Saint-Jaune, on le reconnaît. Mais maintenant, il faut suivre ses temps de ski. Ah, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Là, c'est la bonne poursuite comme on aime. Avec Emilean Jacqueline, le spécialiste de la poursuite. Puisqu'on est juste derrière Benedikt Dole. Samuelson, Ligrid et Landertinger devant. Mais on sait que ça peut ouvrir des portes à des éventuelles erreurs. Fillon Maillet et Johan Esbeu derrière. Allez, les premiers vont aller tirer. Et nous, pour ce deuxième tir couché du jour. Et encore une fois, ça tient très vite. Ça lâche vite les balles. Ça va faire ressortir en même temps que Benedikt Dole. Et ça va surtout nous faire ressortir encore devant un nouveau mec. C'est Landertinger qui est allé tourner. Et on est troisième à la sortie de ce deuxième tour. On est toujours bien. Toujours en troisième position avec une légère avance derrière. Sur la Ligrid, deuxième. Sébastien Samuelson, premier. Johan Esbeu est quatrième. Mais on a une petite avance sur Johan Es. Il est là-bas avec son dosar jaune. Et c'est Sébastien Samuelson qui va venir lâcher en premier cette cartouche pour le premier tir debout. On va aller loin sur le pas de tir. Allez, les pulsations qui vont encore bien redescendre. On va souffler. On va aller vider cette cible. Il y a eu deux erreurs. Il y a eu deux erreurs mais il y en a eu deux pour Samuelson. Par contre derrière, ça va faire le plein. Ça va faire le plein. Ça va nous faire ressortir loin ça. Samuelson qui est dans son tour de pénalité le premier. Non, le deuxième. Il est dans le deuxième tour. Aïe, 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 aïe. Quel dommage. On avait tellement bien commencé cette course. Et on va ressortir assez loin là. En huitième, septième position même. Septième. En même temps que Jérémy Finello le Suisse. Il a fait une erreur. Landerfinger est devant. Oh là là, il est terrible là ce shoot. Ça nous remet vraiment très très loin. Et en plus là sur les skis. On est loin de Finello le Suisse. Toujours en septième position. On est repassé devant Finello qui avait été bon dans la première partie. Maintenant, on fait redescendre des pulses. L'Aigrette devant Bœuf et Samuelson. J'ai un esbeu qui va peut-être passer en tête avec la première erreur de l'Aigrette. Allez, un bon tir. Et il y a des gars à reprendre. Allez, c'est bien. Puisque devant c'est Landerfinger et Duchenko qui sont partis à la pote. Finello par contre, il a fait comme nous. Un 5 sur 5. Et ça va nous faire gagner deux positions. Cinquième avec Emilia Jacqueline. Honnêtement, belle remontée. Très très belle poursuite. Sans ces deux erreurs malheureusement. On serait tellement bien placés. Ça nous ferait déjà gagner, je pense, une voire deux places. Une deux sûres. Parce que Finello là est repassé quand même devant. Je suis obligé d'utiliser un peu de jus là. Parce que sinon, on va être pris. C'est celui-là qui est avec nous. C'est Duchenko effectivement l'Ukrainien. Allez, il faudrait repasser devant Finello quand même. Pour aller chercher une belle cinquième place. Et le Suisse honnêtement là qui est impressionnant. Je ne pensais pas du tout que c'était lui. Par contre, la déception vient de Quentin Finomaï. Il est là qui a déçu sur cette cour. Je ne sais pas où il est, mais il est loin. Pour terminer la session de Antols. Oh Duchenko là qui a essayé de passer intérieur. On va terminer totalement les civés. J'essaye d'en garder un petit peu là pour en terminer. Ils sont deux quand même derrière. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Allez, sinon on ne reprendra pas le Suisse. Donc on va garder toute notre énergie pour le final éventuel au sprint. On essaye d'en remettre comme on peut. On va rester bien intérieur. Ils sont deux derrière. Ils sont deux. Il n'y en a plus qu'un. Ils essayent de passer à des endroits où ils ne peuvent pas. Donc là. Oh là-bas, c'est resté bloqué d'ailleurs. Allez, ça sera une sixième place pour nous. On a remonté dix positions. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais les deux erreurs, elles nous ont tellement coûté cher. En tout cas, ça nous fait quand même un beau 18 sur 20. Et on voit quand même sur les tirs, on est beaucoup mieux. C'est vraiment là le ski. Forcément qui est plus technique. On va d'ailleurs aller... Résultat. On va voir le classement. Ah, on n'a pas les temps de... On n'a pas les temps de ski, tout ça. Ok, on a juste le classement. J'aurais bien aimé regarder les temps de ski. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. La prochaine, ça sera un sprint à Paul Yuka. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour ce nouvel épisode. La prochaine fois, on essaiera d'aller être mieux. Voilà, j'ai essayé peut-être de m'entraîner un petit peu aussi. Parce que c'est vrai qu'à part les vidéos, je ne joue pas trop à ce jeu. Donc voilà, j'ai essayé de m'entraîner un petit peu pour être plus efficace. Surtout sur le tir. Essayez de m'en rater. J'espère que cette vidéo, en tout cas les gars, vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada